coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une sauce gombo avec des feuilles d'épinards alors je vais utiliser du poulet fumé vous pouvez utiliser la viande de votre choix ou bien même du poisson c'est vraiment 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 au choix je vais aussi rajouter des crabes et des crevettes j'aurai besoin de gombo de piment d'oignon de poivrons de feuilles d'épinards d'adjovan c'est le poisson faisandais qui donne un très très bon goût et une bonne odeur à la sauce je vais aussi utiliser l'huile de palme qu'on appelle aussi huile rouge et de des crevettes séchées du poisson magne sec l'assaisonnement comme d'habitude il reste au choix pour commencer la sauce dans ma casserole j'ai mis le poulet fumé j'ai rajouté l'oignon et le piment je viens aussi rajouter mon adieu au vent ainsi que du sel et de l'huile rouge équivalent de une à deux cuillères à soupe je mets de l'eau et je recouvre la sauce pour la laisser cuire un moment surtout pour pré cuire le poulet une fois les légumes sont prêts c'est à dire le piment et l'oignon je viens les retirer pour les écraser et je profite pour ajouter les crabes j'ai une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je montre comment nettoyer les crabes avant de les cuisiner si vous êtes intéressé je laisserai le lien et si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur comment nettoyer les crevettes faites le mans savoir en commentaire je ferai une vidéo aussi pour ça je viens maintenant rajouter les légumes que je viens à peine de mixer je rajoute un autre verre d'eau pour rallonger la cuisson je refais ma casserole et je laisse la sauce continuer à cuire et pendant ce temps je vais découper le gombo et les autres légumes en début de préparation je vous avais présenté deux oignons le premier je viens de le cuisiner et mixer pour le rajouter à la sauce le deuxième je l'ai découpé en deux l'autre moitié je la réserve pour plus tard pour la fin de cuisson de la sauce et j'ai ici l'autre moitié plus un piment sans bon et un poivron rouge que je vais hacher si on n'a pas de robot on peut simplement prendre un couteau et découper le tourner alors pour le combo j'ai utilisé plus de la moitié que j'ai découpé en d et l'autre tiers je l'ai plutôt rap et à l'aide de mon grattoir comme je ne vais pas taper le gombo avant de le rajouter à la sauce je vais le rajouter directement donc j'ai râpé une partie la partie râpé à va aider à avoir ce côté un peu gluant dans la sauce donc pour l'instant je laisse la sauce bien cuire le bouillon bien se former avant de rajouter le combo au bout d'une bonne demi-heure près de 40 minutes je vais maintenant rajouter le gombo à la sauce et en même temps je rajoute aussi l'oignon le poivron et le piment sont bons que j'ai haché tout à l'heure je ne referme plus la sauce je vais la laisser cuire et je vais préparer l'assaisonnement pour l'assaisonnement de la sauce j'utilise la dernière moitié de l'oignon ainsi que le poisson sec mani sec et les crevettes séchées je vais piler ou mixer le tout si vous consommez du cube magique c'est le moment de l'ajouter à ces trois éléments là pour les piler ensemble si c'est aussi du sel que vous consommez vous l'ajouter au mixé ensemble je rajoute le tout à ma sauce après ça il faudra aussi bien goûter pour voir si on a besoin de rajouter du sel ou si celui qu'on a ajouté en mixant est suffisant dernière étape pour notre sauce je vais maintenant rajouter les crevettes et les épinards les feuilles d'épinards fraîches que j'ai découpé alors les crevettes on les rajoute en fin de cuisson parce qu'elles ne demandent pas un long moment de cuisson si vous les faites cuire trop longtemps à la cuisson elles deviennent un peu dures elles ne sont pas très agréables à manger après l'ajout et des crevettes et des feuilles d'épinards on peut servir la sauce juste entre cinq et dix minutes il ne faut toujours pas oublier de vérifier l'assaisonnement alors j'oubliais pour cette sauce on peut rajouter de la poutre de soumara ou même des grains de soumara moi j'en rajoute généralement mais j'en avais plus c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai pas rajouté si vous en avez rajouté c'est très très bon nous arrivons à la fin de la recette j'espère qu'elle vous aura plu j'espère surtout que vous allez l'essayer car elle est très très bonne cette sauce pour l'accompagnement vous avez le choix entre le riz le futou le plat kali le kabato on peut l'accompagner avec vraiment tout ce qu'on aime moi aujourd'hui je vais l'accompagner avec du futou banane on se retrouve très très bientôt pour une autre recette bye c'est parti c'est parti c'est parti